Dans cette partie, comme on l'a dit, on va appeler la structure globale de le système de gestion de base de données. Donc la structure, comme vous pouvez le voir, c'est ça dans l'analyse du système et ici, vous voyez, il y a les exploitants qui peuvent programmer les applications, il y a aussi les programmeurs d'applications qui peuvent faire des appels à système, il y a les utilisateurs occasionnels, donc les personnes lambda qui peuvent également effectuer des requêtes et il y a aussi les administrateurs de base de données qui peuvent également créer des chemins. Donc, que ce soit l'un ou l'autre de tout cela, à l'intérieur, comment ça fonctionne? Donc, il y a ce qu'on appelle la pré-compilation, là, qui va permettre de convertir les instructions dml en procédure courante. Ça va faire des extractions, ça va faire une inscription, ça va faire des passements des données. Ici, le professeur de requêtes dans son rôle, c'est de construire les instructions du langage de consultation à une instruction élémentaire comprise par l'éjectionnaire de base de données. Donc, là, vous avez les rôles des différents apports et différents éléments de la structure globale du système d'éjection de base de données. Alors, la vue d'ensemble, déjà, dans le système d'éjection de base de données, c'est un système logiciel qui facilite le processus de définition, de construction et de manipulation des bases de données. Donc, que ce soit pour construire une base de données, que ce soit pour la manipuler ou alors que ce soit pour la définir, un système d'éjection de base de données est parfait pour cela. Un exemple fonctionnel. Considérons une base de données d'une université pour maintenir l'information concernant les étudiants et leurs cours. Chaque étudiant suit un certain nombre de cours. Un cours peut posséder certains prérequis. Pour chaque cours effectué, un étudiant doit avoir un résultat. Alors, déjà dans la définition des données. La définition des données permet de pédifier le type de données de façon détaillée. La définition des types de données est stockée dans un catalogue qu'on va appeler encore généralement un dictionnaire et qui va comprendre la structure de chaque fichier, le type de format de chaque élément de données ainsi que les différentes concrètes sur les données et quand on parle de contraintes, on va parler de données, on va parler aussi des métadonnées, bien sûr. Cette base de données, par exemple, dans le cas de notre cas, qu'on vient de prendre, on vient de l'utilité, on peut par exemple extraire 4 entités, on peut extraire l'entité étudiante, on peut extraire l'entité court, on peut extraire l'entité résultat et on peut avoir aussi des pré-requis. Donc, dans l'entité étudiante, par exemple, on a l'information sur chaque étudiant. Dans l'entité court, on a l'information sur chaque cours. Dans la partie résultat, on a les résultats pour le cours des étudiants et dans la partie rubrique et dans la partie requis, on a les pré-requis pour le cours. Donc, je vais encore faire un saut là pour qu'on puisse se relier à ça. Considérons une base de données, ça c'est la base de données, d'une université, donc on sait que bon, on peut dire comme nom, base de données université, ou alors on peut dire que c'est mon nom de l'université comme nom de base de données. Pour maintenir les informations concernant les étudiants, donc je sais que bon, il y a une entité étudiante, leur cours, il y a une entité court, chaque étudiant suit un certain nombre de cours, donc ça veut dire qu'il y a une relation entre une entité étudiante et une entité court, ce qui est par exemple suivre. Un cours peut posséder certains pré-requis, il y a encore une entité pré-requis qui apparaît et il y a une relation entre une entité court et une entité pré-requis qui est possédée. Pour chaque cours effectué, un étudiant doit avoir un résultat, donc il y a une entité résultat, il y a une relation entre l'étudiant et le résultat qu'il y a à voir. Voilà. Donc, ici on a identifié nos entités étudiants ou résultats pré-requis. Maintenant, pour définir la base des données, il faut préciser les données stockées dans chaque enregistrement. Pour l'étudiant, un étudiant peut être caractérisé par un nom, un prénom, un cours de permanent, une adresse. Pour le cours, un cours peut être caractérisé par le nom du cours en question, le numéro du cours, le crédit, le département. Pour le résultat, un résultat peut être caractérisé par le cours de permanent du résultat, le nom du cours et la note. Et pour les pré-requis, on peut avoir le numéro du cours et on peut avoir le numéro du cours de pré-requis. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a le numéro du cours ici, il y a le numéro du cours ici. Il y a encore le nom du cours ici, il y a le nom du cours là. Donc, du cours, il y a les champs qui se répètent en fonction des différentes entités. Donc, on va parler de ça dans les formes normales. Donc, formes normales conjectives et première forme normale, deuxième forme normale, troisième forme normale. Donc, là, c'est lorsqu'on va arriver là, on va revenir dessus. Alors, déjà, pour définir la base de données, il faut aussi spécifier le type de données. Donc, le nom, quel est son type? Est-ce que c'est un vachat? Une chaîne de karaté? Est-ce que c'est un anti? Un intègreur? Est-ce que c'est une valeur à réponse au boolean? Donc, c'est-à-dire vrai ou faux? Un boolean. Est-ce que c'est une date? Ouais, on prend le type date. Donc, peut-être que même le temps, il y a le type time. Donc, bref, il y a plusieurs types. Est-ce que c'est une photo? On prend le type blog. Donc, en fonction de... On va connaître le type de données qu'on va utiliser. Dans notre cas ici, par exemple, le nom, on va considérer que c'est un caractère de 20. Le numéro du cours, on va considérer que c'est un caractère de 6. Le crédit, on va considérer aussi que c'est un anti. Et le département, on va considérer que c'est un caractère. Donc, là maintenant, cela va nous pousser à avoir notre table ou alors notre modèle conceptuel de données. Et dans notre modèle conceptuel de données, on représente l'étudiant avec le tube, comme je disais, l'entité avec le tube et les attributs. Donc, il y a l'entité étudiant qui a un nom, prénom, cours de permanence, une adresse. D'autres documents, on va mettre deux points type, deux points type, deux points type, deux points type. Ici, un étudiant est en relation avec un résultat. Rappelez-vous, quand j'étais en train de dicter, je vous donnais les relations. Un résultat est en relation avec un cours et un cours est en relation avec un pré-requis. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a eu à étudier là-bas, tout était déjà donné. Il fallait juste maintenant servir du test qu'on vous a donné pour faire l'analyse et appliquer maintenant ce qu'on vous a appris pour pouvoir voir cela. Et c'est comme ça que vos exercices de BTS seront et aussi vos exercices de la normale. Concernant donc la structure de la base de données, de la construction de la base de données. Donc, le stockage des données est déjà dans la mémoire. Disque du, de l'ordinateur, encoder là et puis ça va enregistrer. Ça peut aussi être dans le cloud. On peut aussi regarder, il y a les bases de données distribuées. On a vu la photo. Donc, on peut dans le cloud. Voilà. On emmagasine les données représentant chaque étudiant, le cours, le résultat, les pré-requis, comme un enregistrement, donc c'est-à-dire les tables avec les lignes qui sont des enregistrements. Donc, vous savez que pour un enregistrement, on aura les informations sur l'étudiant ainsi que tous les chambres de l'étudiant, tout ce qui est caractérise un étudiant. La même chose, on va avoir plusieurs informations sur l'étudiant pour plusieurs lignes. Maintenant, pour le cours, la même chose. Pour le résultat, la même chose parce que, n'oublions pas, l'étudiant ici, c'est une entité. Le cours, c'est une entité. Le résultat est pré-requis. Maintenant, petite note. Les enregistrements dans les différents fichiers peuvent être reliés entre eux. Donc, on peut relier, par exemple, un enregistrement court à un enregistrement pré-requis. Un enregistrement étudiant, un enregistrement court, un enregistrement étudiant, un enregistrement résultant. Donc, cela va nous donner ceci. On aura ce qu'on pourrait appeler une interrogation. On pourra se poser la question. Quel est l'ensemble des étudiants qui ont eu à faire le cours, par exemple, dans le pré-requis était X ? Ou alors, quel est l'ensemble des étudiants qui ont eu tel résultat ? Donc, du coup, cela va nous permettre de faire également la mise à jour et l'injection des rapports. Cela va nous permettre également de faire l'injection des rapports. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Donc, ici, on va trouver la liste de tous les cours et résultats de l'étudiant Pierre Tembel. On va voir un exemple, par exemple. Donc, on va partir dans le fichier étudiant. On va trouver le cours de permanent à Pierre Tembel. Donc, on va passer étudiant, cours de permanent à Pierre Tembel. On va maintenant venir prendre son résultat. Liste tous les cours et leurs résultats qui sont dans le cours de Pierre Tembel. Tout, tout simplement. Liste les cours d'un département. Donc, on part dans le cours. On part dans le cours. Et puis, on affiche tous les cours d'un département. Donc, tout est dit. Donc, ici, vous avez encore quelques autres exemples. Donc, je vais vous faire le soin de lire par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais, ça va faire un petit exercice pour vous. Alors, changer l'agresse d'un étudiant. Donc, si on veut changer l'agresse d'un étudiant, on vient d'abord d'un étudiant. On cherche l'étudiant correspondant. Une fois qu'on a trouvé, on modifie son agresse. Si on veut passer plutôt un cours, on vient plutôt dans la table de cours. Alors, on n'est pas dans l'agressement du cours correspondant. Et puis, on vient dans la table de cours et qui, on dépasse aussi l'agressement du cours correspondant. Rappelez-vous, parce que, ici, on arrive au cours. Il y a l'agressement du cours. Il y a l'agressement du cours. Il y a l'agressement du cours. OK. Donc, voilà, en gros, on va arrêter pour ce cas. Je pense que pour le prochain cas, on va essayer un peu de pratiquer avec un cadre de télé pour voir comment mettre en place. Et je pense qu'avec cela, ça va vous permettre de pouvoir mieux assumer, mieux comprendre les questions. Et après ça, on va essayer de voir comment faire pour vous donner aussi un retour, un TP. Et ce TP que vous devez réaliser, qui va aussi compter et qui va vous permettre de vous préparer pour la normale. Je vous remercie.